Bonjour, alors aujourd'hui je suis à Champagnole, au pied des montagnes du Jura, et je vous propose une petite balade sur les bords de l'air. Champagnole est une toute petite ville. Je n'ai donc pas long à faire avant de me retrouver au pied de la rivière. Voici donc la vue du pont. Je descends quelques marches. Toutes les berges sont bien aménagées. Il y a aussi de nombreuses petites cascades. C'est sûr que, comparé à ce que j'ai vu aux cascades du Henson, ça ne se compare pas. Mais par contre, il fait vraiment beau. La neige fond, les oiseaux chantent, il y a encore des feuilles dans les arbres. Tout est encore vert. C'est vraiment un paysage enchantant. Curieux de penser que nous sommes près de la source de lin. Cette rivière qui donne le nom au département de lin, un peu plus bas, et dont la préfecture est Bourg-en-Bref, et que je m'en vais visiter. Puis, qui se jette dans le Rhône, juste avant la ville de Lyon. La balade est aisée. Elle me prend tout au plus une petite heure. Et j'ai même la chance de m'approcher très très proche de la rivière, sur des galets blancs. Je me ferai ensuite un chemin parmi les roches, en suivant ce que j'imagine être un cours alternatif de la rivière, mais qui est assez à sec. Puis, je rejoins le sentier principal. Après ce pont, je vais définitivement quitter les bords de lin, pour retourner en ville, par les petits chemins, tranquillement. J'ai l'air d'être perdu au milieu de nulle part. Et finalement, je gravis cette côte. La ville est déserte, c'est normal, il est lundi. Deux heures de l'après-midi. Et finalement, je me retrouve en plein cœur de Champagnole. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada